... Myriam D'Artois, enchantée. Après avoir été traductrice littéraire du japonais vers le français pendant une quinzaine d'années, je suis aujourd'hui la nouvelle directrice du Bureau des copyrights français, le BCF. Donc le BCF, c'est une agence spécialisée dans la cession des droits de traduction et de publication entre la France et le Japon d'une part, et le Japon et l'Europe d'autre part. Plutôt que de vous parler du lieu du livre, je vais vous le montrer, vous le présenter. Nous sommes ici ensemble au Salon des livres du BCF. C'est une sorte de bibliothèque où nous exposons les livres, enfin certains livres, ce n'est pas tous les livres, nous exposons certains livres dont les droits sont à disposition pour publication au Japon. Les droits peuvent être négociés, et donc les éditeurs et les traducteurs aussi sont invités à venir ici librement pour consulter ces ouvrages, trouver des idées de publication ou de traduction. Le Japon et la France sont forts d'une longue et riche histoire d'échanges littéraires et éditoriaux que le BCF accompagne depuis presque 70 ans. Aujourd'hui, hélas, on note une certaine perte de vitesse de l'apprentissage du français, et l'édition des livres français au Japon en pâtit un petit peu aussi. On est loin de l'âge d'or des premières décennies où les livres français se vendaient vraiment comme des petits pains au Japon et surtout étaient très très nombreux à être publiés. Aujourd'hui, la production est un petit peu moindre, mais elle a bénéficié en contrepartie peut-être d'une évolution. C'est-à-dire qu'outre la littérature et les sciences humaines et sociales qui ont toujours été très présentes, aujourd'hui, on trouve aussi un plus large éventail de livres français au Japon. On trouve par exemple des beaux livres, de la littérature jeunesse, des albums jeunesse aussi, mais aussi des livres pratiques, du développement personnel, que sais-je, et des documents divers et variés. Donc la production est plus riche, quelque part. Alors ça signifie aussi que la concurrence est plus rude, parce que le nombre de volumes publiés étant relativement stable chaque année, il faut arriver à se faire sa place dans cet éventail. En ce qui concerne la littérature, à proprement parler, le roman, c'est un petit peu difficile de ce fait, parce qu'on a une production de plus en plus large, ou du moins très importante en France. Donc il faut arriver à dénicher quelques perles, quelques élus chaque année, et à convaincre les éditeurs japonais de les publier. Ça n'est pas toujours facile, mais la littérature française est toujours très appréciée au Japon. Il n'y a pas de doute sur la question. Je vois deux axes importants pour la suite. C'est de faire en sorte d'abord d'assurer une présence protéiforme à l'œuvre. Le livre imprimé ou électronique, bien entendu, c'est très important, c'est la base. Mais, et le BCF le fait déjà, c'est quelque chose qu'on essaie de renforcer. Il faut aussi s'intéresser à tout ce qui est adaptation de l'œuvre. Donc je pense aux adaptations théâtrales, sous forme de comédie musicale, pourquoi pas aussi, ça arrive, sous forme de films d'animation ou de films cinématographiques, bien entendu. Ce sont des adaptations, des déclinaisons, qui donnent une autre présence à l'œuvre, qui attirent aussi un autre lectorat, je pense. Ça fait venir vers le livre des gens qui n'auraient pas forcément pensé à s'atteler à la lecture de certains ouvrages. Et ça assure un rayonnement différent à l'œuvre et à l'auteur. Je pense aussi à tout ce qu'on peut organiser autour de l'auteur, évidemment, à renforcer la présence de l'auteur par des interventions en présentiel ou de façon virtuelle de plus en plus maintenant. Par le biais de débats, de lectures, que sais-je, il y a tout un champ à explorer, évidemment.